Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour deux vidéos courriers, courriers que j'ai reçus de ma mounette. Alors c'est l'échange du mois de mars, l'échange du mois de mars du groupe Friendly sur Facebook, donc je fais partie. Là au mois de mars, on avait comme défi de réaliser un tag, un double tag. Voilà, c'est un défi qui nous a été proposé par Sylvia. Voilà, si vous voulez faire partie du groupe des Friendly, je vous invite à aller sur Facebook, que vous pouvez vous inscrire. Il faut juste faire une présentation orale ou une présentation écrite. Et voilà, vous êtes bienvenue dans le groupe. Voilà, tous les mois, Marina ou une du groupe propose un tuto pour des défis tous les mois. Mais vous n'êtes pas obligé de participer tous les mois. Voilà, moi, au mois d'avril, je ne vais pas pouvoir participer. J'ai trop de choses en cours. Du coup, pour le mois d'avril, je fais une petite pause sur le groupe, juste pour ce défi-ci. J'espère qu'au mois de mai, je pourrai continuer. Là, je vais vous présenter ce que j'ai reçu de ma mounette. Moi, j'ai envoyé à Marina. Alors, j'ai filmé l'envoi que j'ai fait parce que je ne savais pas que Marina avait une chaîne. Alors, je vous mettrai en barre de description le nom de sa chaîne. Alors, quand j'ai filmé, moi, mon tag, avant de l'envoyer, je ne savais pas qu'elle avait une chaîne sur YouTube. Donc, voilà, j'essaierai. Alors, je vais essayer de faire un montage, si j'arrive. J'essaierai de vous faire, après la présentation de ma mounette, je vous mettrai le tag que j'ai filmé, que j'ai envoyé. Si vous voulez le voir, voilà, sur la chaîne de Marina, je vous mettrai le lien en barre de description. Et ici, je vous mettrai sans doute le nom de sa chaîne. Maintenant, je vais essayer. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les quelques bricoles que j'ai trouvées chez Action. Voilà, je suis allée avec les grèves. Ma fille a commencé à 10h, après la commençait à midi. Enfin, bref, il a fallu que je vagabonde en ville, en ville à 32 minutes de chez moi. Du coup, j'ai vagabondé dans les magasins. Et bien sûr, je suis allée chez Action. Je suis allée chez Nose aussi, je trouvais des bricoles. Mais bon, ça, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Si, voilà, si je le tente. Donc, et ensuite, j'ai reçu Partenaria Craspira. Je vous ferai une vidéo Partenaria Craspira un peu plus tard. Chose que je veux faire aussi, je vais essayer de vous donner une idée de carte avec ce tampon-ci. Alors, je ne me suis pas encore penchée dessus. Alors, j'ai vu que vous avez aimé la carte, l'idée de carte avec le tampon Machine Aikrija. Vous avez beaucoup aimé celui-ci aussi. Donc, je vous en remercie. Après, j'ai vu aussi que j'avais passé le cap des 8000 abonnés. Alors, je vous remercie à toutes. Voilà, pour toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées. Et les anciennes qui sont restées abonnées. Je vous remercie. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que, voilà, petit à petit, ma chaîne augmente tout doucement. Mais sûrement, j'aime beaucoup ma communauté qui est bienveillante. Alors, pour toutes les nouvelles abonnées qui aiment, qui sont, vous découvrez que je travaille des produits Action, vous avez une playlist carte avec les produits Action. J'essaie de la mettre à jour. Donc, voilà, vous avez, si vous avez, vous êtes habitué à aller à Action, à avoir les produits. Voilà, vous avez des idées de cartes avec les produits Action. Après, je vais continuer, voilà, je risque de ressortir des anciens produits Action et retravailler dessus, redonner des idées. Ça, voilà, c'est dans mes projets, là, dans mes projets à venir. Voilà, donc, on va présenter le courrier de Mamounette. Alors, Mamounette, si tu passes par là, je te remercie pour ton courrier. Alors, je l'ai regardé, je l'ai reçu hier. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. Ma fille, enfin, a cours après 15 jours de grève, de blocage, parce que ce n'est même pas des grèves. C'est que son lycée était bloqué. Du coup, là, ça y est, elle est repartie en cours. Et elle a 8 heures de cours, là. Ça va y faire drôle, parce qu'elle n'avait que 1 heure, 2 heures. Et après, elle est bloquée totalement. Ça va y faire drôle. Donc, là, j'en profite, voilà, pour faire toutes les vidéos que j'ai en retard. Donc, je vous présente le tag. Alors, super bien présenté. Alors, un petit graffia avec un joli emballage. Alors, du papier de soie. Oui, je pense que c'est du papier de soie. Enfin, joli papier que je risque de, voilà, de me servir. Pour faire peut-être du servietage. Je ne sais pas. Il est vraiment joli. De couleur printanier. Et je vous montre son tag. Voilà le défi qu'on avait de faire un tag doublant. Alors, derrière, à l'intérieur, ici, cette partie-là, il fallait réaliser, enfin, faire le petit mot. Ici, il fallait mettre nos informations. Et derrière, notre adresse et notre point relais. Et derrière, tout ce qu'on a, tout ce qu'on aimait dans le scrap, nos couleurs préférées. Il y avait plein de choses à mettre. Et une citation. Alors, ici, la citation de Mamounette, c'est Marie-Daniel. Donc, on surnomme Mamounette. Alors, la citation, c'est personne n'est meilleur qu'un autre. Chacun est spécial à sa façon. Très sympa, la citation. Alors, voilà, elle m'a mis son pseudo. Elle m'a mis sa date de naissance. Les couleurs qu'elle aime. Les couleurs qu'elle n'aime pas trop. Ce qu'elle aime faire. Et voilà. Et au moins, je sais. C'est assez sympa, l'idée du tag. C'est des choses qu'on peut conserver. Alors, à l'intérieur, il y a mon petit mot que je vais lire. Elle m'a glissé aussi des découpes. Voilà. Le thème du tag, c'était le printemps. Et oui, Marie-Daniel, j'aime les couleurs. J'aime tout. Moi, je ne suis pas difficile. J'aime tout. Du moment que c'est fait avec le cœur. J'aime bien quand il y a toujours une petite pointe de noir. Comme je l'ai toujours dit. Et c'est vrai que ta carte est superbe. Enfin, ton tag est superbe. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de faire, vous voyez. Là, c'est un tag. Mais on peut faire cette présentation sur une carte. Ça peut, voilà, donner des idées. Alors, elle a utilisé un pochoir et de la... Un pochoir. Et ensuite, elle a fait diverses couleurs. Alors, est-ce que c'est de la pâte ? Est-ce que je ne sais pas du tout. Une sorte de pâte ou de l'acrylique. C'est vraiment super coloré. Vraiment, ça fait printemps. Une petite poupette qu'elle a aquarellée. Superbe. La mise en couleur est super bien faite avec les ombres. Enfin, il y a les lumières. Elle a laissé... Voilà. Quand elle a aquarellé, elle a laissé du blanc. Justement, pour mettre... Pour faire un peu de... Pour rendre son personnage vivant. Je trouve que l'aquarelle, tu maîtrises bien l'aquarelle. Ensuite, elle a les petites fées. Des petites fées avec des petits chapeaux de fleurs. Super joli. Petit tamponnage. Alors, celui-ci est en 3D. Celui-ci aussi. Ensuite, le petit personnage central est en 3D. Beaucoup de personnages. Ensuite, les petits papillons ici. Alors, ça a l'air de... Tamponnage sur du papier quand même assez épais. Je croyais qu'il s'était monté en 3D. Non. Beaucoup de... L'aquarelle que tu as utilisé sur le papillon. C'est sympa. Ici, on a les découpes qu'elle m'a faites ici. Et ensuite, elle a fait du doodling. Avec un bic. Et elle a écrit ici le mot printemps. Là, elle a agrafé deux petits rubans. Marina m'en avait envoyé comme ça du rose. Marina qui est la fille de Marie-Danielle. Celle qui s'occupe du groupe. Et celui-là aussi, j'en ai comme ça du ruban. Et celui-là, c'est... Marina m'en avait envoyé. J'aime beaucoup. J'en ai plus. Je l'avais utilisé. Je l'avais utilisé sur mes faux fuchsias ce ruban-là. Très sympa. Merci beaucoup. Ton tag est superbe. Et à l'intérieur, il y a aussi des papillons. Ça m'embête de vous montrer parce qu'il y a ce mot. Ici. Hop. Un papillon. Ici. Très sympa. J'aime beaucoup ton tag. Avec du papier craft. Et ensuite, à l'intérieur, elle m'a pourri gâté. Elle m'a mis des petites perles. Alors, j'ai été surpris. Alors, je lui ai demandé ce qu'elle les avait trouvées. C'est des petites perles pastèques. Et elle m'a dit qu'elle les avait trouvées chez Action. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas eu ça, moi, dans mon Action. Et des petites fleurs. Moi, je ne sais pas où est-ce que tu les as trouvées dans le rayon. J'aurais pu te demander dans quel rayon. Très sympa. Je sais quoi faire avec pour cet été. Et ensuite, elle m'a mis des perles. Des perles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ces perles-ci, ma fille a fait beaucoup de bracelets avec. Mais ils sont plus gros, les siens. Ils sont plus petits, ceux-là. Voilà, c'est des... Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus ça. A part à venir. Et plein de couleurs. De couleurs pastels. Vert, rose, blanc, bleu. Très sympa. Je pense que je vais m'en servir pour faire des bijoux d'albums pour mes albums de cet été. Voilà. Et ensuite, elle ne s'est pas contentée de ça. Et elle m'a réalisé un tote bag. Un petit sac que je vais me servir pour mes achats scrap. Quand je dirais, par exemple, chez Nose. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Un joli sac qu'elle a elle-même réalisé. Elle aime la couture. Elle n'est pas comme moi. Moi, je n'aime pas la couture. Je ne suis pas douée. C'est la collection Coricumi. C'est Santoro qui fait ça. Jusqu'à un moment donné, à Nose, ils faisaient les tampons. Il y en avait. Mais je n'ai jamais tombé sur cette collection de tampons. Et j'aime beaucoup. Je vais en prendre soin. Ça me fait vraiment plaisir. Enfin, vraiment très sympa d'avoir pensé à me faire un sac. J'en prendrai très soin. Merci beaucoup, Marie-Daniel. Très joli sac. Très joli tag. Donc là, je vais essayer de vous mettre le tag que j'ai envoyé à Marina. Voilà. Sur des nuits printemps. Alors, j'ai utilisé cette planche de tampons. Il me semble que j'avais eu sur Vinted. J'adore cette planche. Je ne l'utilise pas souvent. Enfin, si l'année dernière, je l'avais utilisée aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait de l'aquarelle dessus. Le fond, j'ai fait de la patouille. Aquarelle, tamponnage, pochoir. Ensuite, j'ai utilisé des die-cut trouvés sur le livre Passion, carte créative. Voilà, des papillons aussi. Là, c'est le petit arrosoir d'ici. Les gants et le pot que j'ai mis en 3D. Et ensuite, j'ai mis des perles. J'ai fait un petit montage de perles que j'avais vu chez Noze. Des perles un peu couleur pastel. Vert. Là, j'ai mis deux sortes de vert et du blanc. Et là, j'ai mis que du vert. Ensuite, j'ai mis des petites breloques feuilles. J'ai en rajouté une ici pour faire un rappel. Là, j'ai utilisé du ruban qu'on trouve actuellement chez Action, dans le rayon Pâques. Je l'avais trouvé l'année dernière, mais j'ai vu que cette année, il y en avait aussi. Et après, j'ai marqué printemps douceur, printemps fraîcheur. Et rosé, là, c'est des petits sentiments que j'avais trouvés sur Partion Carte Créative. J'ai fait du douline de chaque côté. Donc, mon tag, voilà, j'ai fait le fond de mon papier. Après, j'ai recoupé. Du coup, que ce soit derrière ou là, j'ai mis mon petit mot. Alors, un mot aimable est comme un jour de printemps. Voilà, j'ai mis mes informations derrière. Et bien, voilà, partout, c'est le même fond. Moi, j'espère que ça plaira à Marina. Donc, je vais essayer de faire un montage, de vous l'intégrer dans la vidéo de présentation du courrier de ma mounette. En espérant que j'arrive que vous puissiez voir cette vidéo. Voilà, vous avez dû avoir à la suite le tag que j'ai envoyé à Marina sur le thème du printemps. Vous mettrez, voilà, en barre de description sa chaîne. Comme je vous ai dit, quand j'ai filmé, quand j'ai filmé le tag, parce que d'habitude, je ne filme pas, je ne filme pas parce que je n'ai pas le temps. Là, je me suis dit, tu vas filmer, finalement, Marina a une chaîne. Vous pouvez aller le voir, voilà, sur sa chaîne, la présentation sur sa chaîne. Ou bien, voilà, je l'ai mis puisque j'avais filmé. Je l'ai intégré dans la vidéo. Je vous montre les achats scrap. Alors, rien de bien nouveau. Enfin, je ne pense pas que ce soit nouveau. J'ai pris des petits sacs comme ceci. Des petits sachets. Ça, c'est pour faire mes faux fuchsias parfumées. Alors, je vais essayer de vous mettre ici la vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous l'ai fait en vidéo. La petite faux fuchsia avec le riz. Et comme, voilà, j'en ai repris. Je me suis dit, ça devrait être sympa de les faire en gris. Et ensuite, j'ai pris des roses. C'est un gris bleu. Et ensuite, j'ai pris cette couleur-ci. Alors, les prix, je ne sais pas du tout. Le ticket, je l'ai, le ticket, mais je l'ai dans mon sac. Je ne l'ai pas récupéré. C'est moins de 1 euro. Il y en a 2 dedans. Voilà, il y en a 2. Je pensais qu'il y en avait 3. Il y en a 2 dedans. Voilà. Je vais faire, voilà, je vais en faire 6 là. Parce que j'aimerais participer à un marché des créateurs du côté de chez moi. Enfin, du côté de chez moi. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas accepté encore. Je vais voir ce que je vais pouvoir fabriquer. J'ai l'habitude de faire plutôt le marché de Noël. Je n'en fais qu'un par an. Et là, voilà, on m'avait proposé de faire un marché des créateurs. Donc, je ne sais pas. J'hésite encore un peu. Donc, peut-être que je préparerai des petits sachets comme ceci, comme j'avais fait. Je vous mettrai la vidéo ici. Ensuite, j'ai pris ce ruban qui m'a plu. Ruban jaune avec des pois blancs. Voilà. On peut s'en servir pour le printemps ou pour l'été. J'avais le vert avec des fleurs. Et voilà. Et celui-là, je n'en avais pas. Donc, je l'ai pris. Il était tout seul dans le rayon. Et ensuite, j'ai racheté des boutons. J'en avais déjà pris des petits boutons pastels comme ça. Là, il y a deux formats. Un grand et un petit. Et ici, il n'y a que des grands. Et je me dis, les tons pastels comme ça, je n'en avais pas des petits boutons. Enfin, si j'en avais pris, mais j'avais trouvé qu'il n'y en avait pas assez pour mes créations. J'en ai repris de deux sortes. Et ensuite, j'ai trouvé les nouvelles fleurs là qui passaient. Je regardais des hauls. Et je vis que, voilà, il y avait ces petites fleurs. Et pareil, c'est des tons pastels. Alors, j'ai pris, je ne sais pas s'il y en avait plus que ça. J'ai pris trois sortes. Alors là, il y a des, là, ça se retrouve pareil. Sauf que, là, c'est les mêmes. Sauf là, il y a bleu et là, il y a violet. Et ici, il y a un bleu plus foncé. Et un autre bleu, il y a la même couleur que celui-là. Et après, il y a du vert. Donc, je me dis que ça, ça passe partout. Petite fleur en bois, là. Ensuite, j'ai pris des petites gourmandises pour mes chats qui adorent ça. Voilà, je les appelle. Je promue le sac. Elles arrivent en courant. Et ceux-ci, voilà, ça, ça, elles en raffolent. On ne leur en donne pas souvent. Mais ça, elles nous mangeraient les doigts tellement qu'elles adorent ça. Mais bon, ce n'est pas souvent qu'on leur en donne. Je l'achète. Bon, à chaque fois que j'y vais, j'en achète un paquet. Mais il y a toujours, on leur en donne un par semaine et encore. Parce que quand même, c'est, voilà, c'est juste une friandise. Et du coup, il ne faudrait pas non plus abuser. Ensuite, j'ai pris ces stickers. Je ne les avais pas vus. Enfin, je pense que c'est nouveau. Je pense qu'ils sont nouveaux. Et alors, je l'ai pris parce que je trouvais celui-ci super sympa. Celui-ci aussi, l'encrier, là. Mais ça, le papier comme ça, l'avec l'écriture, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, ici, la petite guêpe. C'est sympa. Elle est en petit ici. Et elle est en gros ici. Bon, ça, je suis moins fan. Ça, ouais, ça, j'adore. L'encrier, là. Celui-là aussi. Sympa. Donc, je pense que je vais refaire des marque-pages comme j'avais fait. À un moment donné, il m'en reste. Je vous montre, je vais réussir de réaliser des marque-pages comme ça. Avec ces stickers-ci. Donc, j'en ai pris deux lots. Enfin, les deux seuls qu'il y avait. Ensuite, il y avait ça en promotion. Des livres de coloriage. Je ne sais plus combien c'était. Mais c'était à l'entrée, là. En rayon promotion. Et vraiment, je ne l'ai pas pris. Enfin, si, je risque peut-être de me servir. De certains dessins. Comme les papillons, je vais les conserver. Mais j'ai surtout pris pour le papier. Bon, ça aussi, ça peut m'en servir. Mais ça, peut-être pas. Mais le papier est très épais. Et pour faire les tamponnages. Et je pense qu'on va pouvoir aquareller dessus. Vous utilisez les feutres à alcool. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour, voilà, m'économiser mes papiers. En plus, au prix, je crois que c'était 89 centimes. Je crois. Je ne sais plus. Parce que ce n'était pas cher. Et donc, les papiers que je n'utiliserai pas. Enfin, les coloriages que je n'utiliserai pas. Mais j'utiliserai le papier. Voilà, une petite astuce. Pour avoir du papier. Même pour faire des découpes. Après, une fois collé, on ne voit pas le dessin derrière. Bon, ça, c'est un truc que je vais conserver. Parce que, on peut l'utiliser partout. C'est un petit coquillage là. Petit bateau aussi. Bon, les plumes. Des petits chats. Je peux utiliser celui-là. Celui-là, je ne le trouve pas très beau. Celui-là-ci. Mais voilà, récupérer les morceaux de papier pour pouvoir mettre un sentiment. Et un tampon d'un sentiment. Voilà, c'est le papier. Je le trouve vraiment épais. Voilà, les... J'ai pris ce modèle aussi. Et après, c'est en double. Voilà, en plus, je vais les avoir en double. J'ai pris vraiment... C'est pour vraiment le papier. Parce que j'ai trouvé... Il fait 250 en grammage. Il y en a 24. Pour le prix. Moins de 1 euro. C'est sûr. C'est moins de 1 euro. Et ensuite, j'ai trouvé ces albums photos. Par contre, je ne sais plus comment ils étaient. À quel prix ils étaient. Je les ai pris parce que je vais... Voilà. Je vais me faire un rangement. Voilà. Le rangement des tampons. Je vais essayer de me faire... M'acheter quelques tampons de Coco Filling. D'essayer d'en avoir un peu plus. Enfin, j'essaier de... De temps en temps, de m'en acheter. Quand il y en a... Deux ou trois planches qui me... Voilà. Qui me plaisent. Et que je vais sans doute recommander. Enfin, je vais recommander sur cette boutique. Et je vais me faire, voilà. Un album comme ceci. Comme ça, je pourrais le mettre juste à côté de mon autre bureau. Pour les avoir à apporter. Parce que, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette collection-ci. Même celle-là, elle est très sympa. Et voilà. Je vais les mettre là-dedans. Dans ces photos albums. Là, je vais me faire une belle présentation. Il est marqué Coco Filling. Et ensuite, j'en ai pris un deuxième. Voilà. Au cas où, voilà. Le jour où, voilà. Je ne pense pas tout remplir. Mais si un jour, voilà. Je dois tout remplir. J'en aurai un deuxième. Je trouve, voilà. Pour le rangement. Puisque, voilà. Les grandes planches rentrent bien dedans. Et après, je les ai... Voilà. Je les ai stoppés avec les... Voilà. Avec les bouts comme ça. Là, je les mets à l'intérieur. Et ils ne bougent plus. Et ça ne bouge plus. Voilà. Ça ne tombe pas. Bon, ceux-là, voilà. Ils rentrent bien. Ils ne bouge plus non plus. Et ceux-là aussi. Donc, voilà. Je vais les conserver. C'est un pont Coco Filling. Dans des albums comme ceci. Alors, peut-être que les cartes que je ferai avec... Les cartes que je ferai avec cette collection. Peut-être que les cartes, je les glisserai là. Pour, voilà. Pour les inspirations que j'aurai. Pour pouvoir avoir toujours un modèle. Ouais. Je risque de faire ça. Là, les tampons. Et ici, les créations que je fais avec. J'essaierai de faire des créations à la dimension du mini. Comme ça, j'aurai tout à côté. Ouais. Je risque de faire comme ceci. Et là, je les ai trouvés. Bon, rayon, album, photo. Je les ai trouvés sympas. Les gros anneaux. Je les ai trouvés sympas. Voilà. Pour mes achats. Alors, je voulais encore remercier Marie-Daniel pour son envoi. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye, bye.